Le mot INM est le mot qui a été introduit par la Haute Autorité de Santé française en 2011. Elle a dit que les pratiques qui sont fondées sur la science de santé, en prévention ou en soins, doivent s'appeler des interventions non médicamenteuses et doivent être différenciées de différentes pratiques non conventionnelles de soins. Et les chercheurs ont l'habitude d'appeler ce mot, ou d'utiliser ce mot, interventions non médicamenteuses. Donc c'est un mot qui est très connu, mais plutôt dans le jargon, on va dire, médical et paramédical, et pas tellement dans le grand public, en effet, vous avez raison. Il est vrai que j'ai rarement entendu ce mot, je le découvre dans le livre, et je comprends aussi bien que c'est votre intention de le faire rentrer dans le jargon public pour que les gens puissent presque faire la distinction entre les médecines douces et les interventions non médicamenteuses. Si je comprends bien, c'est votre intention. C'est exactement l'intention, et c'est l'intention de notre société savante. C'est de faire connaître ce mot-là, et effectivement de les standardiser, de les normaliser, et que le grand public soit au courant des pratiques qui sont fondées sur la science et sur lesquelles, concrètement, ils peuvent les utiliser en sécurité avec des professionnels qui ont été qualifiés et formés spécifiquement à ces pratiques. qui...